La Genèse, chapitre 1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière est abonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit, qu'il y est né tendu entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux, qui sont au-dessous de l'étendue, d'avec les eaux, qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le Seine paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sectaire, et il appela la main des eaux-mères. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant eu leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant eu leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire, pour présider au jour, et le plus petit luminaire, pour présider à la nuit, il fit aussi les étoiles. Dieu les plaçait dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre, vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons, et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce, il créa aussi tout oiseau et les selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit, en disant, soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu crée à l'homme à son image, il le crée à l'image de Dieu, il crée à l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui semeut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant lu du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui semeut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Prière importante pour la réussite. Je vous en prie, Michael, Gabriel, et Raphaël, priez avec ferveur, et suppliez le roi des rois, à Tadosh Barucho. Afin que je réussisse, dans tous les chemins que j'emprunterai, et que, dans tous les endroits où j'irai, je sois protégé des agressions des brigands, de toutes sortes de démons, de toutes sortes de démons, d'un homme ou d'une femme, de toutes mauvaises rencontres, de l'épée, ou de la peste, de la famine, ou de tous les malheurs, pouvant s'abattre sur le monde. Éternel Dieu d'Israël me protégera dans toutes ces mauvaises rencontres, afin qu'il ne domine pas ni ma personne, ni mon argent, ni ma descendance. Que ce soit ta volonté, notre Dieu, et Dieu de nos pères, que ce moment soit un moment d'agrément. Puisses-tu entendre ma prière et ma requête. L'Éternel Tzébaot est avec nous. C'est un refuge pour nous. Le Dieu de Jacob, c'est là. Éternel Tzébaot, heureux l'homme qui se confie en toi. Éternel, t'es libre. Que le roi nous réponde, le jour où nous l'amourons. Puis répétez trois fois le passage suivant. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse les garçons et qu'en eux soient appelés mon nom et le nom de mes pères Abraham et Isaac qui se multiplient abondamment au milieu du pays. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse les garçons et qu'en eux soient appelés mon nom et le nom de mes pères Abraham et Isaac qui se multiplient abondamment au milieu du pays. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse les garçons et qu'en eux soient appelés mon nom et le nom de mes pères Abraham et Isaac qui se multiplient abondamment au milieu du pays. Répétez ensuite sept fois En ton secours J'espère Hachem En ton secours J'espère Hachem Puis répétez sept fois Gat sera assailli de trop et lui assaillera au talent Gat sera assailli de trop Et lui assaillera au talent Ainsi réussirai-je Dans mes voies Comme Yeshua Au-delà du jardin Avec Israël Et lors de la guerre Avec les Kénaanim Ainsi réussirai-je Dans mes voies Comme Yeshua Au-delà du jardin Avec Israël Et lors de la guerre Avec les Kénaanim Il est revenu Saint Et sauf De son pays Prière pour une Parnassa Abondante Je t'en prie Dieu Qui octroie la Parnassa A toutes les créatures Qui procure Un vêtement A tous les êtres humains Et leur envoie Leur subsistance Comme il est écrit Tu ouvres tes mains Et rassasies Avec bienveillance Tout être vivant Et Sa miséricorde Se répand Sur toutes ces créatures Que ce soit Ta volonté De faire preuve A notre égard Et à l'égard De tout notre Maisonnée De grâce Et de bienveillance Octroie-nous L'abondance Substance-nous Aide-nous A assurer Notre subsistance Dans la joie Et non dans la peine Par des moyens Honnêtes Et non douteux Dans la dignité Et sans honte A Jérusalem Et je dirais Et je dirais En parenthèse Aussi A l'extérieur D'Israël Fais en sorte Que nous n'ayons pas besoin De la générosité Des êtres humains Mais uniquement De ta main Pleine Et large Pour que nous puissions Et sans devoir nous Soumettre A quelques êtres humains Puissions-nous Être affranchis Du joug des hommes Et ne porter Que celui De ta royauté De tout cœur Que nos vêtements Soient des vêtements Sains, dignes Et non déshonorants Sauve-nous De la pauvreté De l'indigence Et de la misère Puissions-nous Mériter D'avoir Des invités Et d'être généreux Envers chacun Donne-nous L'opportunité De faire la tzedaka A celui Qui en est digne Et épargne-nous De l'erreur De donner A des personnes Qui n'en sont pas Dignes Fais-le Pour ton nom Fais-le Pour ta droite Fais-le Pour ta Torah Fais-le Pour ta sainteté Que soient Agriées Les paroles De ma bouche Et la méditation De mon cœur Devant toi Éternel Mon rocher Et mon sauveur Amen Que telle soit Ta volonté De ma bouche De ma bouche De ma bouche Sous-titrage ST' 501 C'est toi, Dieu, qui nourris les plus grandes créatures jusqu'aux oeufs de poux. Aucun ange, aucun envoyé n'a la possibilité de nourrir, entretenir et octroyer la subsistance si ce n'est toi. Et David, ton serviteur, a dit, les yeux de tous sont tournés vers toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres tes mains et rassasies à souhait tout être vivant. Et il est écrit, il donne du pain à toute créature, car son bienfait est éternel. Cette clé est dans ta main pour affiner et purifier les hommes, afin qu'ils aient confiance en toi et reconnaissent qu'en dehors de toi, il n'existe pas de sauveur. Sous-titrage ST' 501 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 Le produit de ton travail Éternel est éternel. Sous-titrage ST' 501 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 Prière avant la bénédiction du Talit Au nom de l'unicité du Saint-Béni soit-il et de sa Shrina avec crainte et amour et amour et crainte, afin d'unifier le nom Yud-Ké-Vav avec Ké, dans une unité parfaite au nom de tout Israël, me voici prêt à me recouvrir du Talit de frange selon sa loi, comme nous l'a ordonné l'Éternel Notre-Dieu dans la Torah sainte. Vous ferez pour vous des franges sur les coins de vos vêtements afin de nous souvenir de tous ces commandements en les accomplissant pour faire plaisir à mon Créateur et faire la volonté de mon Créateur. Me voici prêt à bénir sur la pose du Talit selon l'institution de nos sages de mémoire bénie Et me voici ayant l'intention d'être quitte par cette bénédiction aussi du petit Talit qui est sur moi Que soit bienveillant l'Éternel Notre-Dieu sur nous et l'œuvre de nos mains consolide sur nous et l'œuvre de nos mains Consolide-la avant la bénédiction du Talit Examinez les franges pour voir si le Talit est cachère Béni es-tu Éternel Notre-Dieu, Roi du monde qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de nous envelopper de franges Merci 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 Merci